Chapitre 4 Sir Henry Baskerville Ce matin-là, nous déjeunâmes de bonheur. Sherlock Holmes, en robe de chambre, attendait l'arrivée de nos visiteurs. Ils furent exacts de rendez-vous. Dix heures sonnaient à peine, quand on introduisit le docteur Mortimer, suivi du jeune baronnet. Il pouvait avoir trente ans. Petit, alerte, les yeux noirs. Là, il était très solidement bâti. Il avait des sourcils très fournis qui donnaient à son visage une expression énergique. Il portait un vêtement complet de couleur rougeâtre. Son teint râlé attestait de nombreuses années passées au grand air, et cependant le calme de son regard et la tranquille assurance de son maintien dénotaient un homme bien élevé. « Voici Sir Henry Baskerville, dit Mortimer. » « Lui-même, » ajouta le jeune homme. « Et ce qu'il y a de plus étrange, M. Holmes, c'est que si mon ami ici présent ne m'avait pas proposé de me présenter à vous, je serais venu de mon propre mouvement. » « Vous aimez les énigmes. » « Eh bien, j'en ai reçu une ce matin qui exige, pour la deviner, plus de temps que je ne puis lui consacrer. » Holmes s'inclina. « Veuillez vous asseoir, Sir Henry, » fit-il. « Moi, je comprends que, depuis votre court séjour à Londres, vous avez déjà été l'objet de quelques aventures. » « Oh, il y a de bien important, M. Holmes, une plaisanterie, si je ne me trompe. Cette lettre mérite-t-elle ce nom ? » « Il m'a été remis ce matin. » Et Sir Henry posa une enveloppe sur la table. Nous nous approchâmes tous pour la regarder. Le papier était de couleur grisâtre et de qualité commune. Une main malhabile avait écrit l'adresse suivante « Sir Henry Bascarville, Northumberland Hotel ». La lettre portait le timbre du bureau de Charing Cross, qui avait été démis à la poste la veille au soir. « Qui savait que vous descendiez à Northumberland Hotel ? » demanda Holmes en regardant attentivement notre visiteur. « Personne. Je m'y suis seulement décidé après ma rencontre avec le docteur Mortimer. » « Sans doute, M. Martimer, il logeait déjà. » « Non, 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 j'étais descendu chez un ami, » répondit le docteur. « Il était impossible de prévoir que nous irions dans cet hôtel. » « Hum, » fit Sherlock, « Quelqu'un me paraît très au courant de vos mouvements. » Holmes tira de l'enveloppe la moitié d'une feuille de papier écolier pliée en quatre. Il l'ouvrit et la développa sur la table. Au milieu des caractères imprimés, réunis ensemble et collés, formait une seule phrase. Elle était ainsi conçue. « Si vous attachez de la valeur à votre raison ou à votre vie, prenez garde à la lande. » Seul le mot « lande » est écrit à la main. « Peut-être m'apprendrez-vous, M. Holmes, » dit Sir Henry Baskerville, « ce que signifie tout cela et quel est l'homme qui s'intéresse tant à moi. » « Qu'en pensez-vous, docteur Mortimer ? » « Vous conviendrez, en tout cas, qu'il n'y a là rien de surnaturel. » « J'en conviens, monsieur, mais cet avis ne peut-il être envoyé par une personne convaincue que nous sommes en présence de faits surnaturels ? » « Mais quel fait ? » demanda vivement Sir Henry. « Il me semble, messieurs, que vous connaissez mieux mes affaires que je ne les connais moi-même. » « Avant de sortir de cette pièce, » répliqua Sherlock Holmes, « faisant sauré autant que nous, je vous le promets. » « Pour le moment, et avec votre permission, nous allons nous renfermer dans l'examen de ce fort intéressant document. » « Il a été probablement confectionné hier soir et mis à la poste au Citéor. » « Avez-vous le Times, dit R. Watson ? » « Il est là, sur le coin de votre table. » « Ayons l'obligence de me le passer. » « La page intérieure, s'il vous plaît. » « Celle qui contient les Leading Articles. » Holmes parcourut rapidement les colonnes du journal de la Cité. « Le principal article traite de la question de la liberté du commerce, dit-il. » « Permettez-moi de vous en lire un passage. » « C'est à l'heure de croire que les tarifs protecteurs encouragent notre commerce et votre industrie nationale. » « Si vous attachez de la valeur à vos importations, prenez garde à une trop grande application de cette législation, » « Et on a vite abaissé les conditions générales de la vie dans cette île. » « La raison vous en démontrera tout le danger. » « Et quel est votre avis sur ceci, Watson ? » « S'écria joyeusement Holmes en se frottant les mains avec une satisfaction manifeste. » Le docteur Mortimer considéra Holmes avec un air d'intérêt professionnel, tandis que Sir Henry tourna vers moi des regards étonnés. « Vous n'entend pas grand-chose aux questions de tarifs et d'économie politique, » dit ce dernier. « D'ailleurs, il me semble que cette lettre nous a un peu détournés de notre sujet. » « Au contraire, Sir Henry, je crois que nous y sommes en plein. » « Watson est plus initié que vous à mon méthode, et cependant je crois qu'il n'ait pas saisi l'importance de cette citation. » « Non, vous vous répliquez, je ne vois pas quel rapport. » « Il en existe un et très intime. » « Vous, votre, votre, votre vie, raison, attaché de la valeur, prenez garde. » « Comprenez-vous maintenant où l'on a pris ces mots ? » « Mais oui ! » s'écria Sir Henry, « c'est très adroit. » « Et s'il me restait un doute, » continua Holmes, « le seul fait que les mots « prudicard » et « attaché de la valeur » sont détachés d'un seul coup de ciseau, les dissiperaient. » « Réellement, Monsieur Holmes, ceci dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, » dit Mortimer en examinant mon ami avec stupéfaction. « Je comprendrais qu'on eût deviné que ces mots avaient été découpés dans un journal, mais indiquaient lequel, et ajoutaient qu'ils proviennent d'un linégral article. » « C'est vraiment étonnant. » « Comment l'avez-vous découvert ? » « Je présume, docteur, que vous savez distinguer le crâne des nègres de celui des esquimaux. » « Très certainement. » « Pourquoi ? » « C'est mon métier. » « Les différences sont aux yeux. » « L'os frontal, l'angle facial, la courbe des maxillaires, eh bien, le reste est mon métier à moi. » « Les différences me sont également aux yeux. » « Je trouve tout autant de dissemblance entre les caractères du Thames et ceux d'une méchante feuille de chou » « qu'entre vos nègres et vos esquimaux. » « Pouvoir reconnaître les uns des autres les caractères d'imprimerie, voilà la science la plus élémentaire d'un expert en crime. » « J'avoue néanmoins qu'au temps de ma jeunesse, je confondis le Leeds Mercury avec les Western Morning News. » « Un premier long de New Times est absolument reconnaissable, et ces mots ne pouvaient avoir été pris que là. » « La lettre est en d'hier, il devenait donc presque certain que je les trouverai dans le numéro paru à cette date. » « Ainsi, demanda-se à Henri Bascarville, quelqu'un les a découpés avec des ciseaux. » « Avec des ciseaux à ongles, » précisa Holmes. « Remarquez que la lame en était très courte, puisque celui qui les maniait s'y est pris à deux fois, pour les mots prédégrada et attachés de la valeur. » « En effet, ainsi quelqu'un a découpé les mots avec de petits ciseaux à ongles, et les a fixés ensuite à l'aide de colle. » « Non, de gomme, » a rectifié Holmes. « À l'aide de gomme, sur le papier, » continua Sir Henry. « Expliquez-moi aussi pourquoi le mot « land » est écrit à la main. » « Parce que l'article ne convient pas. Les autres mots sont usuels. On peut les rencontrer dans tous les journaux plus facilement que l'Inde, beaucoup moins connu. » « J'accepte votre explication, M. Holmes. » « Avez-vous lu autre chose dans ce message ? » « J'ai épuisé une ou deux indications, bien qu'on ait pris toutes sortes de précautions pour donner le change. » « Observez que l'adresse d'une écriture mal formée est mise à la main. » « All Times » est le journal des intelligences cultivées. Nous pouvons en conclure que la lettre a été composée par un homme instruit qui désirait passer pour quelqu'un qui ne le serait pas. « Ensuite, les efforts pour déguiser l'écriture suggèrent l'idée que vous connaissez cette écriture ou que vous pourrez la connaître un jour. » « Vous observerez en outre que les mots ne sont pas collés suivant une ligne droite. Il y en a de placés plus haut que d'autres. » « Vie, par exemple, est tout à fait hors de la ligne. » « Faut-il attribuer ce manque de soin à la négligence du découpeur ou bien à son agitation ou à sa précipitation ? » « Je penche pour cette dernière interprétation. » « Ce message était important et, vraisemblablement, celui qui le composait y apportait toute son attention. » « Et si nous admettons la précipitation, il faut chercher quelle en était la cause. » « Car la même lettre jetée à la boîte le matin de bonne heure au lieu du soir aurait touché quand même Sir Henry avant sa sortie de l'hôtel. » « Le correspondant de Sir Henry craignait-il d'être interrompu ? Et par qui ? » « Nous entrons à présent dans le domaine des hypothèses, fit le docteur Mortimer. » « Mais disons plutôt, répliqua Holmes, dans le domaine des probabilités et choisissons la plus vraisemblable. » « Cela s'appelle appliquer l'imagination à la science. » « N'avons-nous pas toujours à notre disposition quelque fait matériel pour asseoir nos spéculations ? » « Vous allez m'accuser encore de me livrer à des hypothèses, mais j'ai la certitude que cette lettre a été écrite dans un hôtel. » « Qu'est-ce qui vous fait croire et dire cela ? » s'écria Mortimer. » « Si vous examinez attentivement cette lettre, vous verrez que la plume et l'encre laissaient à désirer. » « Je n'hésite pas à dire que nous devons fouiller les corbeilles à papier des hôtels qui avoisinent Charing Cross jusqu'à ce que nous ayons retrouvé le numéro mutilé du Times. » « Grâce à lui, nous mettons la main sur l'expéditeur de ce singulier message. » « Tiens, tiens ! » « Tiens, tiens ! » Hans avait élevé à la hauteur de ses yeux le papier sur lequel on avait collé les mots et il l'examinait avec soin. « Eh bien ? » demandai-je. « Rien ! » dit-il en reposant le feuillet sur la table. « Ce papier est tout blanc, sans même de filigrame. » « Je crois que nous avons tiré de cette curieuse lettre tous les indices qu'elle pouvait fournir. » « Maintenant, Sir Henry, vous est-il arrivé quelque chose depuis votre descente du train ? » « Non, M. Holmes, je ne me souviens pas. » « N'avez-vous pas remarqué que quelqu'un vous avait observé ou suivi ? » « Il me semble marcher à travers les ténèbres d'un sombre feuilleton, répondit notre visiteur. » « Mais pourquoi, diable, m'aurait-on surveillé ou suivi ? » « Ça m'a tout l'air, cependant. » « Avez-vous pas autre chose à nous communiquer avant que nous entrions dans l'étude de cette sorte de surveillance qui vous entoure ? » « Cela dépend de ce que vous jugez digne de vous être communiqué. » « Tout ce qui sort de la marche ordinaire de la vie en vaut la peine. » « Sir Henry sourit. » « Oh, je ne connais presque rien de la vie anglaise, dit-il, puisque j'ai passé la majeure partie de mon existence aux États-Unis ou au Canada. » « Je ne pense pas toutefois que la perte d'une bottine soit ici un événement qui sort de la marche ordinaire de la vie. » « Vous avez perdu une de vos bottines ? » « Oh, seulement égaré, » intervint Mortimer. « Vous la retrouverez en rentrant à l'hôtel. » « Quelle nécessité d'envoyer me s'ennuyer, monsieur Holmes, avec de semblables futilités ? » « Mais il m'a interrogé, je réponds, repartissant, oui. » « Parfaitement, dit Holmes. » « Dites-moi tout, quelque négligeable que ces incidents puissent vous paraître. » « Ainsi, vous avez perdu une bottine. » « Tout au moins égaré. » « J'ai placé la paire à la porte de ma chambre la nuit dernière, et ce matin, il ne me restait plus qu'une. » « Questionné, le garçon n'a pu me donner aucune explication. » « Le pire, c'est que je les avais achetées la veille dans le Strand et que je ne les avais jamais portées. » « Si vous ne les avez jamais portées, pourquoi les faire nettoyer ? » « Le cuir fauve n'avait pas encore été poli. Je désirais qu'il le fût. » « Ainsi, dès votre arrivée à Londres, vous êtes sorti immédiatement et vous avez acheté des bottines. » « Oh, j'ai acheté différentes choses. » « Le docteur Martimer m'a accompagné. » « Dame, si je dois jouer au grand seigneur, il faut bien que j'en ai les habits. » « Dans le Far West, je ne soignais pas beaucoup ma tenue. » « Parmi mes emplettes figurent cette paire de bottines jaunes. » « Je les ai payées six dollars. » « Et voilà une avant même que j'ai pu m'en servir. » « Je ne vois pas l'utilité de ce vol, » dit Hans. » « Je partage l'avis du docteur Martimer. » « Vous les retrouverez bientôt. » « Il me semble, messieurs, » dit le baronnet, « que nous avons assez causé de moi. » « Le moment est venu de me dire à votre tour tout ce que vous savez. » « Ce désir est très légitime, » répondit Sherlock Holmes. « Docteur Martimer, recommencez donc pour Sir Henry, votre récit d'hier matin. » « Ainsi encouragé, notre ami tira ses papiers de sa poche et narra toute l'histoire que le lecteur connaît déjà. » Sir Henry Baskerville l'écouta avec la plus profonde attention. De temps en temps, un cri de surprise lui échappait. Lorsque le docteur Martimer cessait de parler, il s'écria, « J'ai donc recueilli un héritage maudit. » « Certes, de ma plus tendre enfance, j'ai entendu parler de ce chien. » « C'est l'histoire favorite de la famille, mais je ne pensais jamais à la prendre au sérieux. » « Quant à la mort de mon oncle, il me semble que ma tête bouge. » « Puis il y ait deux idées. » « Puis il y a cette lettre adressée à mon hôtel. » « Elle tombe à propos. » « Elle montre que quelqu'un connaît mieux que nous ce qui se passe sur la lande, » dit Martimer. » « Et aussi que ce quelqu'un vous veut du bien, puisqu'il vous prévient du danger. » « Ajouta Holmes. » « Ma présence là-bas, au contrarie peut-être certains projets. » « Oh, c'est encore possible. » « Merci, docteur Martimer, de m'avoir soumis un problème qui renferme à l'aussi grand nombre d'intéressantes alternatives. » « Maintenant, sœur Henri Bascarville, il ne nous reste plus qu'un seul point à décider. » « Oui ou non ? Devez-vous aller au château ? » « Pourquoi n'y ai-je pas ? » « Il paraît y avoir du danger. » « Un danger provenant du démon familial ou d'êtres humains ? » « Ah, c'est ce qu'il faut éclaircir. » « Quelle que soit votre décision, mon parti est pris. » « Il n'existe en enfer aucun diable, monsieur Holmes, ni sur terre aucun homme capable de m'empêcher d'aller dans la demeure de mes ancêtres. » « Voilà mon dernier mot. » Les sourcils de sœur Henri se froncèrent, et son visage, pendant qu'il parlait, tourna au rouge pourpre. Il était évident que le dernier rejeton des Bascarville avait hérité le caractère emporté de ses aïeux. » « J'ai besoin de méditer plus longuement sur tout ce que vous m'avez appris. » « J'ai mal aisé de se décider aussi rapidement. Accordez-moi une heure de recueillement. » « Deux heures et demie, sonne, je retourne directement à mon hôtel. » « Acceptez ainsi que monsieur Watson une invitation à déjeuner pour deux heures. » « Je vous répondrai alors plus clairement. » « Cela vous convient-il, Watson ? » me demanda Holmes. » « Oh, parfaitement. » « Dans ce cas, attendez-nous. » « Faut-il faire avancer une voiture ? » « Je vous accompagnerai dans votre promenade, » dit Mortimer. » « À deux heures ? » « C'est entendu, » répéta Sir Henry. » « Oui, à bientôt, » répondit Bedou, Holmes et Moura. » « Vous entendivez le pas de nos visiteurs résonner dans l'escalier, et la porte de la rue se refermait sur eux. » « Aussitôt, Holmes abandonna son attitude rêveuse et se réveilla homme d'action. » « Vite, votre chapeau, Watson, » dit-il. » « Il courut en robe de chambre vers son cabineau de toilette, d'où il ressortit quelques secondes après en redingote. » « Nous descendîmes l'escalier quatre à quatre, et nous nous précipitâmes dans la rue. » « À deux cents mètres devant nous, nous aperçûmes le docteur Mortimer et Sir Henry Bascarville, » « se dirigeant vers Oxford Street. » « Je demandais à mon ami, » « Voulez-vous que je cours et que je les arrête ? » « Garde-vous en bien, Watson. » « Votre compagnie me suffit, si la mienne ne vous déplait pas. » « Ces messieurs avaient raison. » « Il fait très bon marché ce matin. » Holmes hâta le pas jusqu'à nous eussions diminué de moitié la distance qui nous séparait de nos nouveaux amis. » « Alors, laissant entre eux et nous un intervalle d'environ cent mètres, nous parcourûmes Oxford Street puis Regent Street. » Bientôt, Holmes poussa un cri de joie. Je suivis la direction de son regard, et je vis un handsome cab ranger le long du trottoir reprendre sa marche en avant. Un voyageur l'occupait. « Voilà notre homme ! » s'écria Holmes. « Venez vite ! Nous pourrons au moins le dévisager. Il faut de mieux. » « Comme dans un éclair, je vis une barbe noire broussailleuse et des yeux perçants qui nous regardaient à travers la glace du cab. » Aussitôt, la trappe par laquelle on communique de l'intérieur avec le cocher s'ouvrit et un ordre fut donné. Le véhicule partit à fond de train vers Trafalgar Square. Holmes chercha immédiatement autour de lui une voiture vide et n'en trouva pas. Dans une course folle, il se jeta au milieu des embarras de la rue, mais le cab avait trop d'avance sur mon ami, qui le perdit de vue peu après. « S'appristie ! » dit Holmes avec amertume en se dégageant tout raletant des fils de voiture. « Quelle malchance ! Et aussi quelle prévoyance de ma part ! » « Est-ce que vous êtes juste, Watson ? Vous enregistrerez cet échec à mon passif. » J'interrogeai Sherlock. « Quelle homme était-ce ? » « Je n'en ai pas la moins d'idées. » « Un espion ? » « D'après ce que nous avons entendu, il est certain qu'une ombre a marché dans les pas de Bascarville depuis son arrivée à Londres. » « Comment aurait-on su rapidement qu'il avait choisi Northumberland hôtel ? » « Si on espionnait le premier jour, j'en conclus qu'on espionnera le second. » « Vous vous souvenez bien que tout à l'heure, pendant la lecture des papiers du docteur Mortimer, je me suis approché deux fois dans la fenêtre. » « Oui, je me le rappelle. » « Je regardais si personne ne flânait dans la rue. » « Je n'avais rien remarqué le suspect. » « Ah, nous avons affaire avec un homme à mille, Watson. » « La chose se complique. » « Bien qu'il me soit encore impossible de démêler si nous nous trouvons en présence d'une intervention amicale ou hostile, je reconnais qu'il en existe une. » « Quand nos amis nous ont quittés, je les ai suivis pour découvrir leur invisible surveillant. » « Celui de livrer son auteur à la discrétion du cocher. » « Évidemment. » « Quel malheur que nous n'ayons pas son numéro. » « Mon cher Watson, j'ai été maladroit, j'en conviens. » « Toutefois, vous n'imaginez pas sérieusement que j'ai oublié de l'inscrire là. » « Et Holmes se frappa le front. » « Il reprit. » « J'ai lu sur le câble numéro 2704. » « Mais cela nous apporte peu pour le moment. » « Qu'auriez pu vous faire de plus ? » « Si j'avais remarqué le câble, j'aurais tourné sur mes talons et pris une autre direction. » « J'aurais eu alors toute facilité pour en ailer un autre, et à une distance respectueuse, j'aurais trotté dans les pas du premier jusqu'à Northumberland Hotel. » « Ah, j'aurais attendu. » « Puis lorsque notre inconnu aurait accompagné Sir Henry Bascarville chez lui, nous l'aurions filé à notre tour. » « Tandis que par une précipitation intempestive, dont notre adversaire a su profiter avec une décision rare, nous nous sommes trahis et nous avons perdu sa trace. » « Tout en causant et en flânant devant les magasins du Regent Street, nous avions cessé de voir le docteur Mortimer et son compagnon. » « Oh, il est inutile que nous les suivions plus loin, dit Holmes. L'ombre s'est évanouie et ne paraîtra plus. D'autres cartes nous restent encore dans les mains, jouons-les avec résolution. » « Vous connaîtriez-vous l'homme assis dans le câble ? » « Oh, je ne reconnaîtrai que sa barbe. » « Moi aussi, mais je jurerai bien qu'elle est fausse. Un homme engagé dans une filature aussi délicate ne peut porter une telle barbe qu'on pourra dissimuler ses traits. » « Qu'est-ce que c'est, Watson ? » Holmes pénétra dans un de ses bureaux de quartier où des commissionnaires se tiennent à toute heure du jour et de la nuit à la disposition du public. Le directeur le reçut avec force de salutation. « Oh, Wilson ! » fit mon ami. « Je avoue avec plaisir que vous n'avez pas oublié le léger service que je vous ai rendu. » « Oh, certes, non, monsieur. Vous avez sauvé ma réputation et peut-être même ma vie. » « Oh, vous êtes déjà jureré, mon garçon. Je me souviens que vous aviez parmi vos boys un cammin nommé Cartwright qui fit preuve d'une certaine adresse au cours de l'enquête. » « Oui, monsieur, il est toujours ici. » « Faites-le monter. Pouvez-vous me procurer la monnaie de ce billet de Saint-Livre ? » Un jeune garçon de 14 ans, à la ville intelligente et futée, répondit au coup de sonnette du directeur. Il vint se placer devant Holmes, qu'il regarda respectueusement. « Donne-moi l'annuaire des hôtels, » lui dit mon ami. « Voici, Cartwright, le nom des 23 hôtels qui sont dans le voisinage immédiat à Charlie Cross. Tu les vois bien ? » « Oui, monsieur. » « Tu les visiteras tous les uns après les autres ? » « Oui, monsieur. » « Tu commenceras par donner au concierge de chacun d'eux un shilling. » « Voici 23 shillings. » « Oui, monsieur. » « Tu leur demanderas de te remettre les corbeilles à papier d'hier. » « Tu leur diras qu'on a laissé à une mauvaise adresse un télégramme important que tu tiens à retrouver. » « Oui, monsieur. » « Ce qu'il te faudra réellement chercher, ce n'est pas un télégramme, mais une page intérieure du Times, dans laquelle on aura pratiqué des coupures à l'aide de ciseaux. » « Voilà ce numéro du Times et la page en question. » « Tu l'en reconnaîtras facilement, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. » « Et dans chaque hôtel, le concierge te renverra au garçon du hall, lequel tu donneras aussi un shilling. » « Je te remets encore 23 autres shillings. » « Probablement dans 20 hôtels sur 23, on te répondra que le contenu des corbeilles de la veille a été jeté ou brûlé. » « Dans les trois derniers hôtels, on te conduira à des tas de papiers parmi lesquels tu devras chercher cette page du Times. » « Tu as très peu de chance de la retrouver. » « Et voici 10 shillings de plus pour faire face à l'imprévu. » « Envoie-moi à Backstreet, avant ce soir, le résultat de tes investigations. » « Et maintenant, Watson, procurons-nous par télégramme l'identité du cocher qui conduit le cab 2704. » « Et puis, en attendant l'heure de nous présenter à Northumberland hôtel, nous entrerons dans une des expositions de peinture de Bond Street. » Chapitre 5 Fil cassé « Sherlock Holmes possédait à un suprême degré la faculté de détacher son esprit des pensées les plus absorbantes. » Pendant deux heures, il parut avoir oublié l'étrange affaire à laquelle nous étions mêlés, et il se plongea dans l'examen des peintures de l'école belge. Il ne voulut même parler que d'art, dont il n'avait d'ailleurs que des notions très imparfaites, pendant le trajet qui séparait Bond Street de Northumberland hôtel. « Sir Henry Baskerville vous attend dans sa chambre, nous dit le commis de l'hôtel. Il a bien recommandé qu'on le prévienne dès que vous serez arrivé. » « Mieux est-il de la discrétion à parcourir votre registre ? » demanda Holmes. « Oh, pas du tout. » À la suite du nom de Baskerville, le livre ne contenait que celui de deux voyageurs, Théophile Johnson et sa famille de Newcastle, et Mme Oldmore et sa fille de High Lodge, Halton. « Oh, c'est certainement le Johnson que je connais, » dit Holmes au portier. « Un avocat, n'est-ce pas ? Avec toute la barbe grise, atteint d'une légère claudication. » « Ah, non, monsieur, non, non, ce Johnson est un gros marchand de charbon, très ingambe, à peu près de votre âge. » « Alors, vous devez faire erreur sur sa profession. » « Non, non, monsieur, depuis plusieurs années, il descend dans cet hôtel et nous le connaissons tous. » « Ah, alors, c'est différent. » « Et Mme Oldmore, je crois me rappeler ce nom. » « Excusez ma curiosité, mais souvent, en venant voir un ami, on en rencontre un autre. » « Elle est impotente, monsieur. » « Son mari a exercé pendant quelques années les fonctions de mère de Gloucester. » « Nous la comptons parmi nos meilleurs clients. » « Merci de votre explication. » « Je regrette de ne pouvoir me recommander auprès de vous de son amitié. » « Et tout en montant l'escalier, Sherlock Holmes reprit à voix basse, « Nous avons fixé un point important. » « Nous savons que ceux qui s'occupent si activement de notre ami ne sont pas logés dans le même hôtel que lui. » « Cela prouve que quelque intérêt qu'ils aient à l'espionner, ainsi que nous l'avons constaté, ils ne désirent pas être vus par lui. » « Ceci est très suggestif. » « En quoi ? » « Ben, ceci ! Oh, mon Dieu ! Mais que diable arrive-t-il ? » « Comme nous nous tournions dans le corridor de l'hôtel, nous nous heurtâmes à Sir Henry Baskerville lui-même. » « Pas du monde de la sorte, Sacrebleu ! » « Si le garçon ne retrouve pas la bottine qui me manque, il m'entendra. » « Certes, monsieur Holmes, je comprends la plaisanterie, mais celle-ci dépasse les bornes. » « Vous cherchez encore votre bottine ? » « Oui, monsieur, et je prétends qu'il faudra bien qu'on la retrouve. » « Mais vous disiez qu'il s'agissait d'une bottine en cuir fauve. » « Oui, mais maintenant c'est une noire qu'on a égarée. » « Non ! Je dis ce que je dis. » « Je n'en ai que trois paires, des jaunes, naves, des noires vieilles, et celles que je porte aux pieds. » « La nuit dernière, on m'a pris une bottine jaune, et ce matin, on m'en a pris une noire. » « Eh bien, l'avez-vous ? Parlerez-vous, idiot, au lieu de rester là à me regarder ? » Un domestique allemand d'origine venait d'apparaître. « Non, monsieur, répondit-il, je ne l'ai pas. Je l'ai demandé dans tout l'hôtel. » « On retrouvera cette bottine avant ce soir, où je préviendrai le gérant que je quitte immédiatement sa boîte. » « On la retrouvera, monsieur, je vous le promets, si vous vous déniez prendre patience. » « Faites bien attention que c'est la dernière chose que je consens à prendre dans cette caverne de valeur. » « Je vous demande pardon, monsieur Holmes, de vous ennuyer de ces futilités. » « Pas du tout. La chose en vaut la peine. » « Est-ce vraiment votre avis ? » « Oh, certainement. » « Mais comment expliquez-vous ceci ? » questionna Holmes. « Oh, je ne cherche même pas à l'expliquer. C'est bien la chose la plus curieuse, la plus folle qui me soit jamais arrivée. » « La plus curieuse, peut-être, répliquera Holmes, pensif. » « Et quand concluez-vous vous-même ? » demanda à son tour Sir Henry. « Rien encore. Votre cas est très compliqué. » « Si je rapproche de la mort de votre oncle les événements qui vous ont personnels, je ne crois pas que sur les cinq cents affaires dont j'ai dû m'occuper, il y en ait une plus ardue. » « Mais nous tenons plusieurs fils et il faut espérer que les uns et les autres nous conduiront à la solution. » « Peu importe que nous perdions du temps à débrouiller nos nombreux échevaux. Tôt ou tard, nous mettons la main sur le bon. » Pendant le déjeuner, il fut peu question de ce qui nous avait réunis. Lorsque nous retournâmes au salon, Holmes demanda à Baskerville quelles étaient ses intentions. « Retourner au château ? Quand ? À la fin de la semaine. » « À tout prendre, » dit Holmes, « je considère que c'est le parti le plus sage. » « J'ai la conviction qu'on vous espionne à Londres. » « Alors, au milieu de cette population de plusieurs millions d'habitants, il n'est pas facile de savoir en face de qui nous nous trouvons, pas plus que de découvrir le dessin que l'on poursuit. » « Si l'on vous veut du mal, nous serons impuissants à l'empêcher. » « Avez-vous remarqué, docteur Mortimer, qu'on vous suivait ce matin depuis le moment où vous êtes sortis de l'hôtel jusqu'à celui où vous y êtes revenus ? » Mortimer fit un soubresaut. « Suivi par qui ? » « Ça, je ne puis malheureusement pas vous l'apprendre. Existe-t-il parmi vos voisins ou vos connaissances de Dartmoor un homme portant une longue barbe noire ? » « Non, attendez. Ah si, Barrymore, le valet de chambre de Sir Charles, porte toute sa barbe, elle est noire. » « Ah, et où habite Barrymore ? » « On lui a confié la garde du château. » « Il faut que nous sachions s'il est là ou si, par hasard, il n'aurait pas déserté son poste pour venir à Londres. » « Comment faire ? Oh, donnez-moi une feuille de télégramme. » Sherlock Holmes griffonna quelques mots. Il lut. « Tout est-il préparé pour recevoir Sir Henry ? » « Cela suffira. » « J'envoie cette dépêche à M. Barrymore, château de Baskerville. » « Quel est le bureau de poste le plus proche ? » « Grimpen, très bien. » « Nous allons expédier au directeur de ce bureau un télégramme ainsi conçu. » « Remettez-en main propre la dépêche destinée à M. Barrymore. » « Si absent, retournez-la à Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. » « Nous apprendrons ainsi avant ce soir, si oui ou non, Barrymore est à son poste dans des bonnes chairs. » « Parfait, dit Sir Henry. » « À propos, docteur Mortimer, parlez-nous un peu de ce Barrymore. » « Il est le fils d'un vieil intendant des Baskervilles. » « Ils habitent le château depuis quatre générations. » « Et d'après ce que l'on m'a dit, sa femme et lui sont des gens très honorables. » « Il n'en est pas moins vrai, dit Baskerville, que tant qu'aucun membre de la famille ne résidera au château, ces gens-là y trouveront un beau gîte et n'auront rien à faire. » « C'est exact. » « Les Barrymore figurent-ils sur le testament de Sir Charles ? » demanda Holmes. » « Oui, pour cinq cents livres sterling chacun. » « Ah ! Qu'en est-il cette libéralité ? » « Oui, Sir Charles m'est à parler de ses dispositions testamentaires. » « Oh ! C'est très intéressant. » « Oh ! J'aimerais croire, fit Mortimer, que vos soupçons ne s'étendent pas à tous ceux qui ont reçu un lait de Sir Charles. » « Il m'a laissé mille livres. » « Vraiment ? Et à qui encore ? » « Ou il a légué à des particuliers des sommes insignifiantes et d'autres très considérables à des œuvres de bienfaisance. » « À combien s'élevait le montant de sa fortune ? » « À sept cent quarante mille livres. » Holmes s'ouvrit de grands yeux étonnés. « Je ne me figurais pas que Sir Charles possédât une somme aussi gigantesque. » « Sir Charles passait pour être riche, mais jusqu'au jour de l'inventaire, nous ne soupçonnions pas l'étendue de sa fortune, dont le montant total approchait bien d'un million de livres. » « Voilà un magot pour lequel un homme peut risquer son bateau. » « Encore une question, docteur Mortimer. » « En supposant qu'il arrive malheur à notre jeune ami, pardonnez-moi, Sir Henry, cette désagréable hypothèse, à qui reviendra cette fortune ? » « Robert Baskerville, le plus jeune frère de Sir Charles, est en mort un garçon. » « Pour cette fortune, il est un des cousins éloignés, les Desmond James. » « James Desmond est un vieux clangéman du Westmoreland. » « Merci. » « Ces détails sont du plus grand intérêt. » « C'est vous, M. James Desmond ? » « Oui, je l'ai aperçu une fois chez Sir Charles. » « Il a un aspect vénérable et même, dit-on, une vie exemplaire. » « Je me souviens qu'il a résisté aux sollicitations de Sir Charles, qui insistait pour lui faire accepter une donation assez importante. » « Ainsi, cet homme simple de goût deviendrait aller au litier des millions de Sir Charles. » « Certainement. » « D'après l'ordre des successions, il hériterait du domaine. » « Il recueillerait également toutes les valeurs, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, par le précédent propriétaire qui peut par testament disposer à son gré. » « Avez-vous fait votre testament, Sir Henry ? » demanda Sherlock Holmes. » « Ben non, j'en ai pas encore eu le temps, puisque je ne sais que d'hier comment sont les choses. » « Mais en tout cas, les valeurs mobilières suivront le domaine et le titre. » « Telle était la volonté de mon pauvre oncle. » « Bon, le propriétaire de Bascarville, s'il était pauvre, entretiendrait-il le château. » « Maisons, terre, argent doivent se confondre sur la même tête. » « Parfaitement. J'approuve votre départ immédiat pour le divin de chair. » « Si vous n'avez qu'une restriction à ce projet, vous ne pouvez partir seul. » « Le docteur Mortimer m'accompagne. » « Mais le docteur Mortimer a ses occupations, et sa maison est située à plusieurs milles du château. » « Avec la meilleure volonté du monde, il lui serait impossible de vous porter secours. » « Non, Sir Henry, il faut que vous emmeniez avec vous une personne de confiance, qui restera sans cesse à vos côtés. » « Pouvez-vous venir, M. Holtz ? » « Au moment critique, je tâcherais de me trouver là, mais vous comprenez qu'avec les consultations qu'on me demande de tous côtés, les appels qu'on m'adresse de tous les quartiers de Londres, je ne puisse m'absenter pour un temps indéterminé. » « Ainsi, à cette heure, un des noms les plus honorés de l'Angleterre se trouve en but aux attaques d'un maître chanteur, et je suis seul capable d'arrêter ce scandale dans ces conditions, comme en Thaléa d'Artemour. » « Alors, qui me recommanderiez-vous ? » Holmes posa sa main sur mon bras. « Si mon ami consentait à accepter cette mission, » dit-il, « personne ne serait plus digne que lui de la remplir. Il possède toute ma confiance. » Cette proposition me prit au dépourvu, et sans me donner le temps de répondre, Sir Henry saisit ma main qu'il serra chaleureusement. « Oh, je vous remercie de votre obligeance, Dr. Watson, » dit-il. « Vous me connaissez maintenant et vous en savez autant que moi sur cette affaire. Si vous acceptez de m'accompagner au château de Bascarville et de me tenir compagnie là-bas, je ne l'oublierai jamais. » Les expéditions aventureuses ont toujours exercé sur moi une irrésistible fascination. De plus, les paroles élogieuses, prononcées par Holmes à mon adresse, ainsi que la précipitation du baronnet à m'agréer et pour compagnon, me décidaient rapidement. « Je viendrai avec plaisir, » répondit. « Je trouverai difficilement un meilleur emploi de mon temps. » « Vous me tiendrez exactement au courant de tout, » dit Holmes. « Lorsque la crise arrivera, oh, elle arrivera certainement, je vous dicterai votre conduite. J'espère que vous serez en mesure de partir samedi, n'est-ce pas, Sir Henry ? » « Cette date convient-elle au docteur Watson ? » demanda ce dernier. « Absolument. » « Alors, à samedi, à moins d'avis contraires, nous nous retrouverons à la gare de Paddington, au train de 10h30. » « Nous nous levions pour prendre congé quand Bascarville poussa un cri de triomphe. » Il se baissa dans un des coins de la chambre et tira une bottine jaune de dessous une armoire. « Ah, la bottine qui me manquait ! » s'écria-t-il. « Ah ! Puissent toutes vos difficultés se planir aussi aisément, » dit Sherlock Holmes. « C'est très curieux, » intervient le docteur Mortimer. « Avant de déjeuner, j'ai soigneusement cherché par toute la pièce. » « Mais moi aussi, » fit Bascarville, « je l'ai bouleversé de fond en comble. » « Il n'y avait pas la moindre bottine. » « Dans ce cas, le garçon leur a rapporté pendant que nous déjeunions. » « On appela le domestique qui déclara ne rien savoir et ne put fournir aucun enseignement. » Un nouvel incident venait donc de s'ajouter à cette série de petits mystères qui s'étaient succédés si rapidement. En négligeant la mort tragique de Sir Charles, nous nous trouvions en présence de faits inexplicables survenus dans l'espace de deux jours. La réception de la lettre découpée dans le Times, l'espion à barbe noire blotti dans le cab, la perte de la bottine jaune, puis de la vieille bottine noire, et enfin la trouvaille de la bottine jaune. Durant notre retour à Bacar Street, Holmes demeura silencieux. Je voyais à ses sourcils froncés, à sa mine préoccupée, que son esprit, comme le mien d'ailleurs, s'efforçait à relier entre eux ses épisodes étranges et en apparence incohérents. Tout l'après-midi et jusqu'à bien avant dans la soirée, Holmes s'abîma dans ses pensées et s'enveloppela de nuages de fumée. À l'heure du dîner, on lui apporta deux télégrammes. Le premier contenait ceci. « Le second était ainsi conçu. Selon votre ordre, j'ai visité 23 hôtels. Je n'ai découvert dans aucun le numéro découpé du Times, Cartwright. » Le visage d'Holme s'exprima une vive contrariété. « Voici déjà deux fils qui se brisent dans nos mains, » fit-il. « Rien ne me passionne plus qu'une affaire dans laquelle tout se retourne contre moi. Il nous faut chercher une autre piste. » « Mais nous avons encore celle du cocher qui conduisait l'espion. » « Oui, j'ai télégraphié au bureau de police pour qu'on m'envoyât son nom et son adresse. » « Tenez, je ne serais pas surpris que ce fût la réponse à ma demande. » Un coup de sonnette retentissait en effet à la porte d'entrée. « Bientôt après, on introduisit dans le salon un homme qui était le cocher lui-même. » Il s'avança en roulant son chapeau entre ses doigts. « J'ai reçu du bureau central, » dit-il à un message, « m'avertissant que dans cette maison, un bourgeois avait pris des renseignements sur le 2704. » « Je conduis depuis sept ans sans avoir mérité un seul reproche. » « J'arrive tout droit de l'armiste pour que vous m'expliquez bien en face ce que vous avez contre moi. » « Oh, je n'ai rien contre vous, mon brave homme, » dit Charles Plumps. « En contraire. » « Et si vous répondez clairement à mes questions, je tiens un demi-souvernement à votre disposition. » « Alors, il n'y a pas d'erreur, » dit le cocher. « J'aurais fait une bonne journée. » « Quoi voulez-vous savoir ? » « D'abord, votre nom et votre adresse, pour le cas où j'aurais encore besoin de vous. » « John Clayton, 3, Turpest Street. » « J'ai remise à Chippelet, près de Waterloo Station. » Sherlock Holmes nota ses renseignements. « Maintenant, Clayton, » reprit-il, « Parlez-moi du voyageur qui est venu ce matin surveiller cette maison et qui ensuite a suivi deux messieurs dans Regent Street. » Le cocher parut étonné et quelque peu embarrassé. « Bon, je ne vois pas la nécessité de vous parler d'une chose que vous connaissez déjà aussi bien que moi, » dit-il. « La vérité est que ce voyageur m'avoua être un détective et me recommanda de ne souffler mot de lui à personne. » « Mon ami, » reprit Holmes gravement, « l'affaire est très sérieuse, et vous vous mettriez dans un très vilain cas si vous cherchiez à me cacher quoi que ce soit. » « Si, ce monsieur vous a dit qu'il était détective. » « Oui. » « Quand vous l'a-t-il dit ? » « En me quittant ? » « Vous a-t-il dit autre chose ? » « Il s'est nommé ? » « Holmes me jeta un regard triomphant. » « Vraiment, il s'est nommé ? Quelle imprudence ! » « Et quel nom vous a-t-il donné ? » « Son nom ? » répéta le cocher Sherlock Holmes. » « Jamais réponse ne démonta mon ami comme celle qui venait de lui être faite. » « Pendant un instant, il sembla ahuri. » « Touché, Watson ! Bien touché ! » « Oh, le coup a été bien envoyé ! » « Et je sens devant moi une arme aussi rapide et aussi souple que celle que je manie. » « Ainsi donc, votre voyageur s'appelait Sherlock Holmes. » « Oui, monsieur, il m'a donné ce nom-là. » « Parfait ! Et où l'avez-vous chargé et qu'est-il arrivé ensuite ? » « Il m'a ailé à 9h30 dans Trafalgar Square. » « Il m'a dit qu'il était détective et m'a offert de Guinée pour la journée. » « Je devais aller où bon lui semblerait sans jamais lui poser de questions. » « Je me suis bien gardé de refuser cette offre. » « Je l'ai conduit près de Northumberland Hotel où nous avons attendu la sortie de deux messieurs qui sont montés dans un cab à la station voisine. » « Nous avons suivi cette voiture jusqu'à ce qu'elle se soit arrêtée près d'ici. » « À ma porte ? » dit Holmes. « Bon, je ne suis pas certain, mais le bourgeois, lui, savait où les autres allaient. » « Il est descendu à peu près au milieu de la rue et j'ai poireté une heure et demie. » « Alors les deux messieurs sont repassés à pied et nous les avons suivis de nouveau dans Backer Street et dans... » « Je sais, interrompe Holmes. » « Nous avions remonté les trois quarts de John Street. » « À ce moment, à travers la trappe, mon voyageur m'a crié de filer vers Waterloo Station aussi vite que possible. » « J'ai fouetté la jument et dix minutes plus tard, nous étions rendus à destination. » « Ah, il m'a payé deux guinets comme un bon zig. » « Et il est entré dans la gare. » « En me quittant, il s'est retourné et m'a dit... » « Vous serez peut-être content d'apprendre que vous avez conduit, monsieur Charles Holmes. » « Voilà comment j'ai appris son nom. » « Ah, je comprends. Et vous ne l'avez plus revu ? » « Non, il avait disparu dans la gare. » « Faites-moi le portrait, monsieur Charles Holmes. » « Le cocher se gratta la tête. » « Euh, pas facile à peindre. » « Il paraît quarante ans. » « Il est taille moyenne, cinq ou six centimètres de moins que vous. » « Il était habillé comme un gommeux et porté une barbe noire coupée en carrés. » « Bon, il m'a semblé très pâle. » « Je ne puis pas vous en dire plus long. » « La couleur de ses yeux. » Le cocher paru chercher dans ses souvenirs et répondit... « Bah, vous ne le rappelle pas. » « D'autres détails vous ont-ils frappé ? » « Non. » « Bien, dit Holmes. » « Moi, je suis votre demi-souverain. » « Vous en aurez un autre si vous m'appotez de nouveau en enseignement. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit, monsieur, et merci. » « John Clayton, parti très satisfait. » « Holmes se retourna vers moi avec un haussement d'épaule et un sourire découragé. » « Voilà un troisième fil qui casse. » « Et nous ne sommes pas plus avancés qu'au début, » dit-il. » « Le rusé coquin. » « Il connaissait le numéro de ma maison et la visite projetée par Sir Henry Baskerville. » « Et dans les John Street, il a flairé qui j'étais. » « Il s'est douté que j'avais pris le numéro de sa voiture et que je rechercherais le cocher. » « Ah, Watson, cette fois, nous allons à lutter contre un adversaire digne de nous. » « Il m'a fait mat à Londres. Je vous souhaite meilleure chance dans le Devonshire. » « Mais je ne suis plus aussi tranquille. » « Sur quoi ? » « Sur votre sort là-bas. » « C'est une vilaine affaire, Watson. Vilaine et dangereuse. » « Plus je l'examine et moins elle me plaît. » « Oui, oui, mon cher ami, riez à votre aise. » « Je vous jure que je serai très heureux de vous revoir sain et sauf dans notre logis de Baskerville Street. »